Voilà, Famille, c'est Soul King sur Rappelit, tu connais déjà. J'ai pas le droit de me plaindre, mais c'est vrai que j'ai pas le droit de me plaindre. Je vais me plaindre de quoi ? Parce que le confinement, il n'y a pas d'album physique qui est sorti, que promo, c'est rien. Regarde, le confinement, il est fini, je suis là avec vous, je fais de la promo. Justement en achetant la version physique, au-delà de l'avoir, l'objet, le livret, etc. Il y a même quelque chose à gagner en fait. Bien sûr, il y a un voyage pour deux au Mexique. C'est la diaspora aussi. Tu vois, moi, par exemple, les maghrébins, je sais que ça a commencé par eux. C'est eux qui ont dispersé le truc. Moi, si demain, on me dit, comme les Daft Punk, personne ne sait t'es qui et ta musique marche, je choisirais directement ça, tout. Une fois que j'aurai fini, que j'aurai mis ma famille à l'abri, tout ça, j'aimerais bien qu'on ne se souvienne même pas de moi. C'est parti. Ça va, mon frère ? Ça va, ça va, ça va. On se suit, on se suit, on se suit. Ouais, je te vois partout. Ouais, je crois que je te suis et je t'ai mis un truc, surtout. Ça va comme on s'est vu hier sur le clip La Kista dont on va parler avec Huss. Exact. Là, tu t'es bien reposé depuis hier, ça a bossé jusqu'à tard. Ça va. Ouais, ça va, ça va. Cool. Ouais. Là, on va parler du tournable vintage. On va faire avec toi notre concept larry sur images. En gros, l'idée, c'est qu'on va te proposer des images qui sont liées à ton univers ou des mots qui sont liés à ton univers et tu vas réagir dessus. Tu vas les commenter. D'accord. On va commencer par la première image. Qu'est-ce que tu vois ? C'est la double jaquette comme l'album. En fait, c'est pas un double album. C'est juste un album à deux facettes, quoi. Tu vois, c'est tout. En vrai, c'est comme si tu achetais une veste réversible, tu vois. Tu as le côté comme ça, le côté comme ça et tu la portes comme tu veux. Eh bien, l'album, c'est la même chose. Tu écoutes le côté que tu veux, que tu préfères. Si tu préfères le côté un peu plus rap, un peu plus trap et tout, tu écoutes le côté froid. Si tu préfères le côté festif, un peu plus reggaeton et tout ça, tu écoutes le côté chaud. Justement, on va en parler de ça justement dans deux minutes. Mais avant de te parler de ça, avant que le côté plus chaud, un peu plus froid, etc. C'est vrai que c'est une question qu'on a posée mille et mille et mille et une fois, mais je te la repose. Dis-moi. C'est un peu le contexte. C'est vrai que toi, tu es sorti dans un contexte particulier, sachant que toi, quand tu as sorti l'album arrivé, il y a eu le début du confinement qui avait été annoncé le lundi d'avant. Donc toi, comment est-ce que tu as vécu ça mentalement déjà quand tu as pris l'annonce du confinement ? Comment est-ce que tu as pris ça mentalement en tant que humain et en tant qu'artiste aussi ? C'est ce que j'allais te dire. En tant qu'humain, je l'ai pris comme tout le monde, tu vois. C'est un truc que nous, notre génération, on n'a jamais vu, je crois. Ce n'est pas « je crois », on n'a jamais vu ça, nous. Confinement, méga épidémie, pandémie mondiale, tout ça comme ça. Après, moi, personnellement, je me remets toujours à Dieu. Je crois au destin et à son… voilà, tout est écrit, tu vois. Donc voilà, on s'en remet à Dieu. Et puis artistiquement, enfin dans le professionnel, je pense qu'on est tous dans le même sac. Il n'y a pas que moi, tous les artistes, tous ceux qui ont sorti leur truc, on ne va pas plus leur nicher, disons, à dire oui, nanana. Tranquille, c'est venu comme ça, on le fait. Et puis la musique, c'est nous, on l'a fait, comme j'ai dit, tu vois. On fait la musique et puis c'est comme ça. En fait, tu t'es adapté vite, mentalement, c'est ça ? Tu ne t'es pas laissé abattre ? Oui, bien sûr. Pas du tout. C'est de la musique, frérot. C'est rien. Tu vois, c'est un album. C'est un album. Et en plus, ce n'est pas comme si je sortais un album et que, vas-y, je floppe, je n'ai rien. Frère, j'ai Meleeim, il est sur Skyrock, sur Energy, bientôt single de Diamant. J'ai la Kishta qui tourne aussi, qui va bientôt sortir en single. J'ai deux morceaux qui vont arriver. Ça va, frère. Des blocs, comme tu dis. Des blocs forts, même. Ok, d'accord. Enfin, il y a des gens, frère, on n'a pas à se plaindre. Et moi, je suis en... Vas-y, frère, je suis en bénef de ouf, moi, frère. Je suis là, je fais des singles de Diamant en France. Qu'est-ce que je vais me plaindre, moi ? En fait, entre guillemets, c'est comme si tu dis, on va parler après de tes succès, c'est comme si tu dis, tu n'as pas le droit de te plaindre, en fait. Je n'ai pas le droit de me plaindre, mais c'est vrai que je n'ai pas le droit de me plaindre. Je vais me plaindre de quoi ? Parce que le confinement, il n'y a pas d'album physique qui est sorti, que promo, là, là. C'est rien. Regarde, le confinement, il est fini, je suis là avec vous, je fais de la promo. Tranquille, tranquille. Voilà, tranquille. Il n'y a rien. Et justement, avant que l'album sorte, justement, tu nous parlais un peu des deux versions de cet album vintage. Ouais. Tu nous disais aussi que sur le précédent projet, les fruits du démon, c'est vrai qu'une partie de ton public avait été un peu, peut-être, je ne sais pas si c'est décomdenancé ou un peu déçu de ne pas avoir un peu plus de rap, peut-être écrit de ce qu'ils avaient. Ouais, les jeunes, ouais. Etc. Bien sûr. Est-ce que cette stratégie-là, elle a fini par payer de faire deux versions différentes ? Est-ce que tu as eu des retours de ton public, justement, qui étaient un peu déçus ? Ah, merci, Raouf, tu nous écoutais, etc. Bien sûr, bien sûr. Déjà, la plupart, 90 % de mon public, ils préfèrent Vintage à Fruit du démon par rapport à ça. Ils ont tous préféré Vintage à Fruit du démon par rapport à ça. Ils trouvent que c'est un album encore un peu plus complet et qu'ils sentent qu'il y a une évolution et que ça ouvre vers autre chose pour le futur. En gros, c'est vrai que ta fanbase a été contentée parce qu'ils ont vu qu'en fait, tu leur as donné ce qu'ils voulaient, plus que dans Fruit du démon, en termes d'univers musicaux, et qui voient pour la suite que, en gros, ça annonce des belles choses, c'est ça ? Exactement. Bah, tu vois, quand tu... Moi, j'avais déjà commencé un peu ce truc-là sur Fruit du démon, mais je l'ai fait inconsciemment, avec des morceaux comme Rockstar et tout, qui avaient bien marché dans ce délire-là, un peu rap, un peu trap et tout. Et là, dans Vintage, je l'ai appuyé un peu plus, avec des morceaux beaucoup plus trap et tout, comme Corbeau ou comme Vidaloka 2. Parce que vu que maintenant, 90% de mon public, il dit que Vintage, c'est encore mieux que Fruit du démon, et qu'on est en train de sentir que ça devient encore plus truc, c'est le plus important, frérot. Mais comment c'est important ? Parce que, tu sais, pour lier un peu les questions, même si, entre guillemets, t'as pas eu l'exposition commerciale et promotionnelle que t'aurais voulu par rapport au contexte qu'il y a eu, t'as eu les retours musicaux, d'un point de vue musical, purement musical, des gens, et ça t'a permis de dire « Ah ouais, j'ai fait un bon projet qui a satisfait les gens ». En fait, tu vois pas qu'à travers le prisme des ventes, pour analyser, est-ce que les gens ont adhéré ou pas, en fait ? Tu questionnes comme un artiste. Moi, sur mon projet, je fais 7000 que en streaming, sans promo, sans rien, avec un planète rap vide, avec ci, avec ça. Moi, je suis content, moi. Je me dis qu'en vrai, malgré tout ça, il y a des gens qui sont partis écouter l'album. Frérot, moi, j'allais sur YouTube, je regardais les tendances, c'était Covid, 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 Sulking, Covid, Covid, Covid. T'imagines ? Est-ce que même toi, en tant qu'auditeur, t'as écouté de la musique ? J'écoutais pas, moi. Comme quoi ? Mais moi, même à la maison, la première semaine de mon album, je parlais plus du Covid que de mon album à la maison. Avec mes frères, avec mes potes et tout. Déjà, ouais. On parlait plus du Covid que de mon album. T'imagines ? Ça veut dire... Imagine les gens dans leur vie. Exactement, c'est ça que je te dis. Et du coup, c'est là où tu vois le réel avis des gens. Parce que ces gens-là qui vont écouter ton album malgré le Covid et tout ça, ils vont pas te mentir. Eux, c'est des gens qui te suivent et qui aiment ta musique. Si tu les déçois, ils vont te dire, nous, on aime pas. Ouais, les fans inconditionnels, comme on a fait ça. Exactement. Ils vont te dire. Et si ces gens-là, ils ont dit, nous, on aime trop ça et on préfère ça à ça et que... C'est que tout va bien, c'est parfait. Après, comme t'as dit, les trucs de chiffres, les trucs... Ça, ça vient après, regarde. Là, on est à bientôt disque d'or, sans le physique. Là, le physique, il sort. Les singles, on va commencer à clipper. Tranquille. Et justement, par rapport aux morceaux que tu pensais qu'ils allaient forcément plaire à ta fan base, est-ce que tu as eu des agréables surprises ou des surprises auxquelles tu t'attendais pas ? Dans le sens où, peut-être, il y a des titres que tu disais, lui va marcher, lui va m'en marcher. Et puis, simplement, ça a été l'inverse en termes de morceaux. Est-ce que tu as surpris les retours ? Il y a certains morceaux qui m'ont surpris et il y en a d'autres qui m'ont... La vérité, je savais qu'ils allaient être accueillis comme ça. Tu vois, par exemple, Wahda, je savais qu'au Maghreb, il allait être accueilli comme ça. Parce qu'ils aiment bien ses sonorités, ils aiment bien ses rythmiques et tout. Donc, je savais qu'il allait marcher. Le morceau de Jennifer avec Gally aussi. Je savais qu'il allait cartonner au Maghreb. Il n'a pas encore été exposé bien, bien, bien en Europe. Si on le clip demain ou qu'on décide de le promotionner, peut-être, il sera exposé. En tout cas, c'est ces morceaux-là que je savais. Après, là où j'ai eu des... j'étais agréablement surpris, c'est par exemple sur Hayati avec Mero. Où les gens... Ah ouais, t'es chaud. C'est toi que t'es chaud, on est lié. Sur Hayati avec Mero, j'ai été agréablement surpris. Je ne m'attendais pas, en fait, que les gens le kiffent, même en France et au Blade. À ce point, là ? Ouais. Pour toi, quand tu l'écoutais, tu trouvais pas que c'était, je sais pas, autoroute, entre guillemets ? Non, parce que pour moi, c'était un morceau plus... C'est club un peu, mais c'est pas... Après, je sais pas. Je sais pas comment t'expliquer. Mais je voyais pas l'impact qu'il a maintenant, tu vois. Alors qu'il a un réel impact, le morceau. Il me semble, justement, pour parler de ce titre-là, que vous deviez le clipper aussi, il me semble. On doit le clipper, normalement. Avant même la pandémie et compagnie. C'était un morceau que tu voulais mettre en avant visuellement, même si tu t'anticipais pas l'impact... Bien sûr, mais il faut mettre en avant. Il faut mettre en avant. Les collaborations comme ça, avec des artistes comme Mero, c'est un gros artiste international, lui aussi. Et il faut les mettre en avant. Quoi qu'il arrive, il faut les mettre en avant. Après, le succès, soit c'est un gros succès ou un succès moyen, on s'en fout, c'est pas le problème. C'est qu'il faut vraiment mettre en avant ce genre de titre. Et c'est quel titre que tu avais imaginé qui allait grave bien marcher et qui n'a pas forcément eu les retours que toi t'avais attendus ? Je ne sais pas. En tout cas, tu as vu par exemple le morceau avec Chef Mamie, ça fait des années. Je savais qu'il allait marcher comme ça. Donc pour moi, il n'a pas marché plus que ce que je pensais et il n'a pas marché moins que ce que je pensais. Il a marché comme prévu. Comme moi, je me disais. Mamie, c'est un ancien, c'est un beau petit morceau un peu dans le délire pop et tout. Il a été bien accueilli, les gens ont kiffé, c'est bien. En plus, je suppose que quand tu l'as lancé, je me rappelle, c'était une semaine avant la sortie ou c'était le jour de sortie ? C'était le jour de sortie. C'était le jour de sortie, c'est ça. Forcément, il y a eu des gros retours directement. Les gens ont été réellement surpris. Ce genre de collaboration, il faut les faire. Même ça marche, ça ne marche pas, c'est le prestige. Il faut les faire. Tu vois, tu as une carrière où tu sais que tu as déjà collaboré avec un tel, avec un tel, tu as fait un feat avec un tel, un hit avec un tel, c'est bien. C'est bien, ce genre de collaboration, il faut les faire. Même si ce n'est vraiment pas un truc, tu vois, ce n'est pas un gros reggaeton à la mode. C'est ton kiff à toi. C'est mon kiff à moi. Laissez-moi, s'il vous plaît, tout ce que je veux. C'est mon kiff à moi. Ok, d'accord. Si demain, je veux faire un gros, gros hit, je fais un feat avec Dajou. Tu vois ce que je veux dire ? Je fais un méléim, ça, je sais que c'est un hit. Mais si demain, je veux faire un beau morceau, un morceau que moi, je veux faire un vrai kiff et tout, je veux faire un morceau pop avec Mami. En plus, c'est un bon clin d'œil artistique aussi. Exactement. La dégénération aussi. C'est important. Ok, d'accord. On va passer à la seconde. La mou. Vraiment. Vous avez fait le morceau, la kiff ta justement. La kiff ta, un clip qui devrait arriver incessamment sous peu. On était sur le tournage hier. Nous avons un type de tableau imprégné d'or bassif avec tous les noms des artistes. J'ai cassé un rappelite. Les moumous, on se connaît. Ils savent très bien. Ah ouais ? Je trouve que c'est un refil. Ouais, il va tranquille, calme ? Ouais, c'est trop facile. Trop facile. On calme. D'ouverture, frappe au but. Il me semble que vous n'aviez pas pu faire le clip de Benda. Et là justement, la kiff ta, vous l'avez pu faire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette anecdote dont tu nous parlais ? Justement, je devais partir clipper Benda l'année dernière. L'été dernier, l'hiver dernier, je devais aller clipper Benda. Finalement, j'arrive le matin à l'aéroport. Je revenais tourner en fait. J'arrive chez moi, il est 22h. Je dors à 6h du matin, j'ai un vol pour la Thaïlande. Tu vois ? Mais quand même, je me suis réveillé et tout ça. Huss, c'est le frérot. Le morceau, il marchait bien. C'est bien pour moi. Donc, je me lève. 4h du matin, je vais à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport. Ils me disent, ouais, mais votre visa, vous avez une seule entrée. Ce n'est pas un visa multiple entrée. Vous ne pouvez pas repartir en Thaïlande. Donc, c'est tombé à l'eau. Et après, Huss, il est parti en Thaïlande. Il a eu un petit accident à la jambe et tout. Et donc, c'est tombé à l'eau. Et après, on n'a pas pu se réattraper parce que Huss, il a enchaîné. Moi, j'ai enchaîné mes trucs. Et puis, on a vu que le morceau, il avait fait single door. On s'est dit, bon, vas-y. Laisse suivre, etc. Laisse. L'audio sur YouTube, il fait 30 millions. Le morceau, il fait single door en streaming. C'est bon. Il y a la Kishta qui arrive. Ce morceau-là, est-ce que tu savais qu'il allait péter comme ça ? Il allait le prendre comme ça ? Je ne sais pas encore. Parce que la Kishta, tu sais, c'est une bombe à retardement. Il sort, c'est Covid, pas de club, pas de salle de sport, pas de transport. Il n'y a aucun endroit où les gens peuvent l'écouter, ce morceau. C'est un type de morceau où il doit y avoir du relais, du sous-texte, on va dire ça. Mais la Kishta, c'est un morceau où il faut les salles de sport, il faut les transports, il faut les boîtes de nuit, les chichas, les trucs. C'est là où ils l'écoutent, les gens, ce morceau-là. Ils ne vont pas l'écouter. Je ne sais pas. Peut-être que tu peux l'écouter à la maison, tu fais une petite fête ou tu fais le ménage. Tu peux le mettre comme ça, mais pas dix fois dans la journée. Tu vois à peu près ce que je veux dire ? En gros, limite, même si le morceau stream a un certain succès, tu estimes que c'est encore bridé par rapport à ce qu'il pourrait encore plus ? 80 % bridé. Ouais, ok, d'accord. Déjà, juste le fait, regarde, dès confinement, les gens circulent un peu plus en voiture, il est monté en stream. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu regardes beaucoup ces choses-là. Tu as le côté artistique, mais tu as le côté quand même, je ne dirais pas marketing stratégique, mais c'est un peu ça. Tu sais ce qui se passe quand même. Ouais, tu vois le titre, comment il se comporte et tu te dis est-ce que j'avais raison ou pas. Et quand tu vois que, tac, dès que les gens commencent à recirculer un peu, le morceau monte, tu comprends en fait qu'il y a une consommation qui n'a pas été aboutie jusqu'à présent. Là, le clip, il va sortir, il va être en radio, en télé. Les gens, ils vont plus le regarder sur YouTube et trucs et tout. Peut-être que ça va faire pousser un peu plus le stream. Et c'est ça qui va pousser que le titre, il va encore plus marcher. Mais d'ailleurs, personnellement, toi, tu vois ça comment, c'est-à-dire, après, je ne sais pas si tu as un avis dessus, mais peut-être le rouvert sur des clubs, etc. Est-ce que tu penses que ça va arriver ? C'est ça mon souple. C'est ça mon souple. Sur l'année 2020 ou tu penses qu'en 2020, il y aura un et 2021 ? Écoute, moi, ce que j'aimerais, moi, ce serait que ça ouvre le plus tôt possible. Mais ce qui se dit aux infos et sur le net et tout ça, c'est que ça va être dur. L'été, il va être dur. On ne va pas se mentir, tu vois. L'été, il va être dur. C'est pour ça que je te dis, nous, on va essayer de défendre le projet comme on peut. Le maximum. Mais voilà. D'accord. L'été, peut-être l'été, il va sauver un peu que les gens vont écouter à la plage, dans les voitures, dans les trucs. Mais si les boîtes de nuit et tout ça, ça n'ouvre pas, et ça serait dommage. Tu vois, un morceau comme la Kishta ou un morceau comme Hayati, de ne pas les faire en showcase, c'est dommage. De ne pas les performer. Ouais, on va les faire l'année prochaine quand les gens, ils les auront écoutés pendant un an. Ça n'aura plus le même impact, j'ai envie de te le dire. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est le côté artistique qui parle. Moi, je kiffe, je sors un morceau un mois après, je le performe, les gens, ils le kiffent. Dès qu'ils entendent de la première note, ils entendent de la première note, c'est leur hit du moment, ils sont là. Ils sont dans le jus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dommage de louper ça sur des titres comme ça. Mais ça va faire, il en fera d'autres morceaux. Ok. Tu vois ? Gros catalogue. Passons à l'image suivante. Qu'est-ce que tu vois ? Qui tu vois plutôt ? Bien sûr, je vois Jujujul et mon frère Cliff. C'est un morceau qu'on a fait ensemble, c'est nous la zone. Comment est-ce que vous l'avez fait ce titre-là ? Est-ce que vous l'avez vu ? Vous l'avez fait à distance ? Non, on l'a fait à distance avec Jujul, mais moi et Cliff, on l'a fait ensemble. Grosse performance de Jujul sur le morceau et grosse performance de Cliff. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Cliff et qui ont commencé à s'intéresser à lui à cause de ce featuring parce qu'il a fait un vrai couplet. Il a fait un vrai truc sur le morceau. C'est un artiste, franchement, c'est un artiste à suivre. Je te dis, moi je le dirai pas deux fois. C'est vrai que tu nous en avais parlé, après moi j'ai pu écouter des choses, il m'a fait écouter des choses. On voit à peu près quel son univers est idéal. C'est un artiste à suivre. C'est vrai qu'il a quelque chose de particulier, tu le connais depuis combien de temps ? Je crois que c'est un améatrice de base. Je le connais depuis 7 ans, quelque chose comme ça, maintenant. Depuis longtemps un peu. Je trouve que ce mec là, c'est un putain d'artiste. Parce que ses influences, ses références, ce qu'il écoute, comment... Et maintenant, on le sait qu'il travaille avec moi en studio. Enfin maintenant, depuis. Mais voilà, il travaille avec moi au studio aussi. Des fois, il m'aide sur la réalisation... Il a pris ça à la réalisation des morceaux ? Oui, il m'aide sur la réalisation de certains... Par exemple, le morceau Zamer, il m'a aidé. C'est avec lui qu'on a fait. Ben, mélodie, écriture, les idées d'arrangement et tout. J'étais que moi et lui, on a fait ça ensemble et regarde. C'est l'un de mes plus gros hits. C'est pour ça que je te dis qu'il a une fibre de ouf, lui. Que les gens ne le voient peut-être pas encore parce qu'ils ne le connaissent pas. Il est pas encore identifié. Et toi, tu le sais parce que tu as déjà bossé avec lui en studio. Bien sûr, bien sûr. Moi, je vais pas dire à tout le monde, ouais, je fais avec lui ou je fais avec lui. Les gens, ils le savent pas, ça, tu vois. Mais ils savent pas que Cliff... J'ai réalisé plusieurs morceaux avec lui, tu vois. C'est ça, Zemmer. Même Meleïm, il était là dans la Réal avec nous. Dans les top line, ils m'ont conseillé les trucs et tout. Sur plein de gros hits, hein. Sur plein de gros hits, il était là, Cliff. Allez, mage suivante. Là. Gambi. Exactement. Mon gars, voilà. Il est trop gentil, ce mec, là. Vous avez fait un featuring qui est plus dans son univers musical. À lui, ouais. On avait parlé. Déjà, quand vous vous dites qu'on va faire un featuring, pourquoi est-ce que vous décidez de partir dans son univers musical ? C'est toi qui tenais à aller... Ouais, moi, j'ai kiffé l'instru. Encore une fois, c'est Cliff qui m'a proposé l'instru. Il m'a ramené l'instru. Il m'a dit que je te verrais bien sur un délire comme ça, électro et tout. Et moi, j'ai écouté. Je me dis même Gambi, ça serait cool, Gambi, sur ça et tout. Et je l'ai contacté, on a fait le morceau. Je suis parti plus dans sa direction pour tester, pour voir. Tu vois ? Après, moi, j'estime que le morceau que moi et Gambi, on a fait, c'est un morceau, c'est un single. C'est pas un morceau comme ça, tu le fous dans un album et tu t'attends à ce que les gens l'écoutent. Il faut le... Il faut l'appuyer. Il faut le jouer pour. C'est un single avec un gros délire, un gros clip. Malheureusement, on n'a pas pu le faire à cause de tout ce qui se passait. On n'a pas pu enchaîner rapidement, mais c'est pas perdu. Est-ce que tu penses que c'est un titre que tu vas clipper ? Après Kishta, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais voir, en fait. Je n'ai pas encore de programme. Certes, il y a Mero aussi, Hayati, mais celui-là, c'est de l'international, je ne le compte pas. Tu vois, c'est de l'inter. Mais si je parle de la France, je ne sais pas ce que je vais clipper, ce que je ne vais pas clipper. Je vais voir, en fait. Tu as des problèmes de riche. Tu as l'embarras du choix. Ouais, mais bon, ça va. Les blacks. Ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'il me semble que ce soit la version physique. Je ne suis pas sûr si c'est toujours d'actualité. Là, la version physique sort ce vendredi. Il me semble qu'il y avait un ticket, il y avait des tickets gagnants, il me semble, dans la version physique. Vous avez laissé ça, ce truc-là ? Bien sûr. Pour faire un voyage... Si tu gagnes, il y a ton voyage, mais après le confinement. Mais c'est quoi le truc, en fait ? Sur combien d'exemplaires il y a peut-être un ticket pour... Enfin, des billets pour aller... Sur 20 000. Sur 20 000. Ça va. Et c'est deux billets ou c'est un billet ? Deux personnes. Deux personnes. Merci. Deux personnes au Mexique. Ok, ça va. Ça va quand même. T'es généreux. Ça va de ouf. Frère, tu t'achètes un CD, tu te retrouves au Mexique. Elle est belle de ouf. Donc, comme quoi, pour préciser à tes soutiens, que justement, en achetant la version physique, au-delà de l'avoir, l'objet, le livret, etc., il y a même quelque chose à gagner, en fait. Bien sûr. Il y a un voyage pour deux au Mexique. J'ai une question, moi, pour Universal. Si la personne qui l'achète, c'est un mec d'Algérie du bled. Comment on fait ? Et VHR, on le fait revenir à la CDG ? Il se dévente pour le visa et on lui paye le voyage. Donc, on lui paye le voyage quand même. Il fait le visa et on lui paye le voyage. Ok. Bah, vous êtes prévenus, les gars. Ah là là. S'il y en a un en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, ils gagnent le truc, tu fais le visa, on t'envoie au Mexique. Ok. C'est cool. On va passer à l'image suivant. Le marché international ? Ouais. C'est vrai que justement, on parlait d'international, etc. C'est vrai que toi, tu as fait une tournée au Kosovo, en Albanie aussi, il me semble. Kosovo, Albanie, Qatar, Dubaï, la Liban. Je devais partir aux Etats-Unis. J'avais une tournée cet été. J'avais quatre dates aux Etats-Unis, mais bon là, avec tout ce qui se passe, c'est mort. J'ai fait le Canada. Je devais faire la tournée d'Allemagne cet été aussi. Mais avec tout ce qui se passe, on a décalé pour l'hiver. Je devais faire deux dates en Turquie. Mais voilà, il y a plein de pays. Tu fais des tops en Allemagne aussi. Là, on a vu que sur 2020, tu faisais partie des artistes les plus écoutés en Afrique sur 10 heures aussi. Une question qui est assez simple, mais peut-être pas si simple que ça, c'est qu'avec tous ces pays qui te suivent, qui t'écoutent, qui t'accueillent pour des showcases, des dates, etc. Comment tu t'expliques ça ? Moi, depuis le début, mon objectif, c'était d'être international. C'était pas d'être rattaché à un seul pays. Ça te mène à faire des featuring improbables avec des artistes de pays, d'autres pays, avec des nouveaux trucs, des nouveaux délires. Regarde, Zemmer, frère, quand il est sorti, c'était un OVNI, Zemmer. Ils ont jamais vu ça. C'est un tout autre délire. En plus, toi, quand tu fais un featuring, c'est que quand tu fais un featuring, surtout, j'ai l'impression, à l'étranger, etc. Pas forcément un artiste français, c'est qu'en fait, tu tires dans la tête. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne feites pas pour feiter. Tu feites pour tuber. Bien sûr. Il faut que ça soit tout droit et que ça pète. Bah oui, c'est obligatoire. Parce que Zemmer, en vrai, quand il sort, c'est dans le projet de l'artiste, mais en fait, ce n'était pas dans ton projet à toi, en vrai. Concrètement. Donc, quand tu le sors, je ne vais pas dire que ça n'a pas la promotion comme si tu as un de tes morceaux, mais... Ça n'a pas de promotion. Tu le sors. Et pourtant... Sans promo, sans rien, on le sort. Parce que c'est ça, gros. C'est que les gens, ils m'écoutent en Albanie, ils m'écoutent en Kosovo. Il y a la meuf, Durata, que je dédicace d'ailleurs, qui à la base me découvre parce que les gens, ils m'écoutent là-bas et qui dit, bon, bah lui, les gens, ils commencent à l'écouter dans mon pays. Le mec, il chante en français, en arabe un peu, en espagnol. Bah, vas-y, je vais... Elle me contacte. Moi, je kiffe ce qu'elle fait. Elle commence à m'envoyer des trucs, elle m'envoie, elle m'envoie, jusqu'à ce qu'elle m'envoie l'instru de Zamer. Et là, je lui dis, attends, attends. Là, il y a quelque chose. On peut vraiment faire quelque chose avec ça. Mais justement, ça a l'air facile, comment tu parles, quand tu dis que tu as touché l'international parce que tu le voulais. Ouais. Et tu as des mélodies pour, etc. C'est pas forcément la même langue. Mais c'est pas tous les artistes qui ont de la mélodie en France qui peuvent toucher l'international. Qu'est-ce que toi, tu as de plus peut-être que d'autres n'ont pas, selon toi ? En fait, c'est ce que tu proposes comme musique. Quand c'est un truc, c'est un style... Quand c'est un style que les gens, ils n'ont pas l'habitude d'écouter. Tu as vu, par exemple, Ayana Kamoura ou Maître Gims ou même Dajou. Tu sais, c'est des artistes. Leur musique, c'est pas un truc que tu... Il n'y a pas 6000 Dajou en France. Il n'y a pas dit Maître Gims, il n'y a pas dit Ayana Kamoura. Il y en a un seul, un seul, un seul. Même des mecs comme Niska, il est international aussi, il ne faut pas croire. Il a certains titres qui ont dépassé la France, lui. Tu vois ? Et ça, c'est quoi ? C'est ce qu'eux, ils proposent, en fait. C'est un délire. C'est un délire que les gens, ils n'ont pas l'habitude d'écouter. En fait, c'est tellement atypique qu'ils sont obligés de toucher en dehors des frontières de l'État. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est qu'il faut que ça soit original de ouf et que ça soit décalé de ce que les gens, ils écoutent. Parce que tu as vu, l'humanité. Faire de la trappe en France, en Allemagne, en Turquie, tout le monde en fait aujourd'hui. C'est comment aujourd'hui ? C'est comment tu le fais ? Comment tu le fais ? Où est-ce que tu peux aller avec ça ? Jusqu'à où tu peux aller avec ça ? Ou faire du reggaeton ? Ou faire de la zumba ? Je ne sais pas comment ils appellent ça. Ça dépend de toi, comment tu fais. Ça dépend de tes mélodies, comment tu choisis de faire les choses et tout. En vrai, c'est comme si tu as la masse ici et là, toi, il faut que tu sois à côté une petite niche. Exactement. Et aussi, il y a un truc aussi, c'est la diaspora aussi. Tu vois, moi, par exemple, les maghrébins, je sais que ça a commencé par eux. C'est eux qui ont dispersé le truc. Ils sont partout. Ils sont partout, à travers l'Europe et même le monde, en fait. Le monde. La communauté du pays va commencer. C'est pour ça que moi, il y a eu des pays où j'étais étonné, en fait, parce qu'il n'y a pas de rebeux là-bas et j'ai explosé là-bas. Comme l'Albanie, Kosovo, la Turquie, il y a un peu les rebeux là-bas. Mais comment t'expliques, par exemple, l'Albanie ? Eh bien, justement, j'allais en arriver à ça. Pourquoi ? Parce que la musique balkanique, par exemple, la musique en Albanie, elle ressemble à notre musique. Sonorité ? Oui, à l'orientale et les musiques. Ça ressemble un peu. Donc, quand ils écoutent un Soul King, eux, ils se reconnaissent un peu dans les mélodies et tout. Ils reconnaissent un peu le truc, tu vois ? Et c'est pour ça que je te dis, c'est ce que tu vas, comment tu vas mixer le bail, comment tu vas mixer le truc, comment tu vas faire en sorte que les gens, le plus de gens, ils se disent, comment c'est fait ? C'est original. Et les gens, ils kiffent. En fait, finalement, c'est pas si naturel que ça. C'est naturel parce que t'apprécies ce type de sonorité, etc. Mais ça s'explique, en fait. C'est pas dû au hasard. Il y a quand même derrière une réflexion. Tu t'es déjà posé dessus, toi aussi. Bon, la réflexion, elle vient après. Au début, c'est le feeling. Je te cache pas. Moi, quand je fais Milano, Guerilla, tout ça, jamais je me dis que ça va être international. C'est après, c'est après que je vois, que je me dis waouh, c'est parti loin. Et juste après, je sors Zamer qui va encore plus loin. Et après, je sors Millehim qui va encore plus loin. Et voilà, c'est comme ça. Et tu sens qu'en fait, on est en train d'affûter le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Au début, on l'a, le sabre. Il est peut-être pas bien affûté. Après, il s'affûte au fur et à mesure et on perce encore plus les frontières. Mais c'est vrai que ça, je crois que tu viens d'Algérie de base. Est-ce que pour toi, déjà, la France n'est pas déjà le premier territoire, le premier marché que tu as réussi à conquérir hors de l'Algérie ? Je sais pas si tu comprends ce que tu veux. J'ai capté ce que tu veux dire. Et que finalement, l'Allemagne, le Kosovo, l'Albanie, etc., ce sont les autres marchés qui sont arrivés après. Mais déjà, même la France en elle-même, c'était déjà un marché à conquérir. À conquérir, bien sûr. Parce qu'on lui met de base. Mais moi, je suis pas un artiste français, frérot. On va pas se mentir. Tu vois, à peu près, même si je chante en français. Mais il n'y a pas que la France, en fait. Au Canada, les gens, ils parlent français. En Belgique, ils parlent français. En Suisse, ils parlent français. C'est pas parce que Zahma chante en français que je suis l'artiste français. Non ! C'est juste que, c'est comme tu as dit, c'est un chemin. C'est un chemin. Tu vois à peu près ce que je veux dire ? Et pour te dire, j'ai même percé en Allemagne avant la France. Ah, carrément ? Bien sûr ! J'avais fait Aïe, Aïe, Aubameyang. Ces titres-là, ils avaient pété en Allemagne. Tu vois, un morceau comme Aïe, 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 avec Merck, à l'époque. Je me souviens, on avait frôlé le single d'or. À l'époque, j'avais même pas de label, j'avais rien du tout. Tu vois ? On avait fait presque single d'or. Je sais pas combien de millions de vues sur YouTube et tout. J'étais personne. J'avais personne avec moi. C'est après. Parce que c'est vrai qu'en soi, on peut être frappé d'amnésie parfois. Quand on t'entend maintenant, aujourd'hui, tu fais tes disques de platine, t'as un certain succès. On te dit, ah ouais, Sweet Kim, l'artiste français qui a tout pété et qui est originaire d'Algérie. Alors qu'en fait, toi, dans ton cerveau, tu sais que c'était... C'est pas si simple que ça, en vrai. Mais moi, ça me fait goler, moi. Frérot, moi, je fais un single, il marche, je vais faire un showcase à Dubaï, au Maroc, au truc. Je suis content, je rentre chez moi, je nourris ma famille. Tout se passe bien. La vérité, voilà. Et justement, ce marché international que tu arrives à conquérir entraîne une couverture médiatique internationale de ce que tu peux faire. T'as eu un papier récemment pour Billboard et pour Le Guardian. Ouais. Quand toi, la presse étrangère t'approche, comment est-ce qu'ils te perçoivent ? Moi, à chaque fois, ça me fait comme la France et l'Allemagne au début. Tous ces pays qui viennent après, ça me fait comme au début la France et l'Allemagne quand ils commençaient à parler de moi. En fait, ça commence toujours de la même manière. Dès qu'un petit buzz, il commence à se créer dans un pays, je vois des médias, des médias, 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 médias. Jusqu'à, je commence à rentrer en top stream, radio, et je fais des tournées là-bas. Je pense que c'est ça. Et là, on a Guardian et Billboard parce que je commence à faire des top stream en Angleterre et aux États-Unis. En fait, les chiffres suscitent l'intérêt médiatique. Exactement. Et après, l'intérêt médiatique, il gonfle les chiffres. Ok, j'ai capté. Et après, ça crée une économie, des tournées, etc. Ok, d'accord, je vais à peu près le truc. Passons à l'image suivante. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois moi sur scène avec un drapeau de l'Algérie. Mais est-ce que tu es conscient, Sweetin, qu'en fait, en soit, en moins de 5 ans, tu es devenu une superstar. Deux ans et demi. C'est pour ça que tu dis que quand tu dis 5 ans, je vois large. Parce qu'en fait, ça ne fait pas que 2 ans et demi que tu étais en truc. Ça fait longtemps que tu pratiques la musique, surtout avec Africa Jungle. Tu n'es pas arrivé du jour au lendemain. C'est pour ça que je dis en moins de 5 ans. Parce que nous, les gens parfois comptent les solos, mais tu as fait des choses à fond. J'ai fait des choses à fond. Tu as charbonné, des hauts, des bas, etc. C'est pour ça que je te parle d'en moins de 5 ans. En moins de 5 ans, mais en 2 ans de charbon rush, tu es devenu une superstar de la musique. Est-ce que tu as conscience de ça ? J'ai conscience. Bien sûr. Parce qu'il y a les problèmes et les galères autour qui nous le rappellent ça. Bien sûr. Mais oui, j'ai conscience. Bah, alhamdoulilah. J'ai l'impression qu'en fait, justement, quand on parle de ça, c'est intéressant ta réaction. Parce que l'impression que ça te glisse dessus. C'est-à-dire que tu es... En fait, ton succès, il est comme ça, mais que toi, tu es comme ça mentalement. En fait, tu es en décalage avec ton succès. C'est-à-dire que tu ne te rends pas dans le truc de oui, je suis une star de machin. Non, ça ne sert à rien à ça. Frérot, ça ne sert à rien du tout. Et je ne le redirai jamais assez. Tu as vu ce truc-là ? Moi, si demain, on me dit, comme les Daft Punk, personne ne sait qui et ta musique marche, je choisirais directement ça. Pourquoi ? Parce que ça te protège. Tu sais ? Je vais donner un exemple. Les gens disent quoi ? Ils disent genre évite de montrer ta richesse. Évite de montrer ta richesse parce que ça attire les problèmes. Mais pourquoi ça attire les problèmes ? Pourquoi, Zama, quand tu montres ta richesse, ça va attirer des problèmes ? Parce que peut-être il y a des gens qui seront jaloux. Ok ? Ils vont trouver tous les prétextes imaginables ou inimaginables pour te faire des problèmes. On est bien d'accord. Eh bien, dans la musique, c'est la même chose. Quand tu réussis, mais on sait t'es qui, on voit ton visage, eh bien, ils peuvent facilement te faire des problèmes parce qu'ils savent t'es qui. Tu vois ? Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme si maintenant, frère, moi, je sors de chez moi, j'ai un bête de Mercedes, je passe comme ça. Les gens, ils savent je suis qui. Donc, ils peuvent m'atteindre parce qu'ils sont jaloux du Mercedes. Mais si maintenant, je passe devant un quartier avec un bête de Mercedes et les gens, ils ne savent pas je suis qui. Ils ne peuvent rien me dire, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent même pas me jalouser parce qu'ils ne savent pas je suis qui. Ils n'ont pas langue. Les gens qui te jaloux, c'est les gens qui te connaissent. T'as compris ? Les gens qui savent t'es qui. Quand la personne, elle sait t'es qui, c'est là où elle te jalouse. Mais bien sûr, sans vouloir rentrer dans la plainte ou coquette, est-ce que toi, ce succès figurant que tu as eu, le fait que tu es devenu une super sarde dans ton pays et même dans beaucoup de pays à l'international, tu es identifié et tes morceaux marchent. Est-ce que parfois, bien sûr, sans vouloir rentrer dans la plainte ou coquette, mais ça te pèse, ce succès ? Bien sûr. Bah oui. C'est exactement ce que je te disais. C'est ça. C'est que le fait que les gens savent tu es qui. Si les gens ne savent pas, je suis qui. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas de visage. Ils ne savent pas. Ils ne voient que le succès. Ils ne peuvent pas. En fait, ils ne peuvent pas. Attention, qu'on soit bien clair. Je te parle d'une certaine catégorie minime de ces gens-là. Le genre de gens qui vont voir une photo de, je ne sais pas moi, peu importe, un artiste avec une Rolex et qui vont dire après qu'il a fini la photo, il l'a enlevée, il l'a rendue parce qu'elle n'est pas à lui. Des délires comme ça. Ce genre de commentaires qui ne servent à rien. Ce genre de commentaires qui ne servent à rien. Je te parle de ces gens-là. Et malheureusement, je crois que des fois, ça, c'est humain. On est tous comme ça un peu. Je crois. Je crois qu'on est tous un peu comme ça. Tu penses que c'est une part de... C'est une certaine frustration ? C'est-à-dire que... Quand ils voient ta réussite, eux, ils voient peut-être que dans leur vie... Regarde. Tu sais, on était petits, on faisait de la danse. J'en parlais avec mon pote la dernière fois. On faisait du break au quartier. Il y avait un pote à nous qui s'appelait Omar Chakal. Je lui dédicace d'ailleurs. Il faisait partie des plus forts en break à Alger. La vérité, il faisait partie des plus forts. C'était l'un des b-boys les plus détestés. Pourquoi ? Parce qu'il était le plus fort ! Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il allait, il voyageait, il était le plus fort, il faisait des battles, tout ça. Et il y avait plein de gens qui le détestaient. Et moi, je ne comprenais pas à l'époque. En fait, pourquoi vous le détestez, le mec ? Mais heureusement que ce n'était pas tous les danseurs. On ne va pas se mentir. Quand quelqu'un réussit... Peu importe le milieu. Peu importe le milieu. Quand il réussit, il y aura toujours des personnes. Même s'il est blanc comme neige. Je te le dis, moi. Même s'il est blanc comme neige, s'il est... Tu n'as pas plus clean que lui. Eh bien, la tête d'homme, il y aura toujours des gens qui vont te dire quelque chose. C'est humain, frérot. On ne pourra pas l'enlever. Tu ne peux pas l'enlever ce truc-là. Et c'est d'ailleurs par rapport à ça que moi, j'ai décidé de ne plus faire le truc de... Oui, mais attention, ce n'est pas bon pour l'image. Non, non, non. Eh, je m'en fous, en fait. Parce qu'en essayant de trop plaire à tout le monde, de trop plaire à tout le monde, d'en plaire à n'importe qui. Et voilà. Finalement, tu te perds, en fait. Tu te perds, exactement. Toi, tu sais ce que tu es. Donc, frère, il faut laisser. Il faut laisser, en fait. Il faut laisser les gens. Il parle. Celui qui veut parler comme ça, il parle. Le plus important, frérot, c'est mettre sa famille à l'abri. Une fois que tu as fini ta mission, tu as fini ta musique, tu as fini ta carrière. Vas-y, salut. Oubliez-moi. Et de toute façon, les gens, dès que tu n'auras plus de buzz, dès que tu as appris, qu'ils vont t'oublier. Ils ne vont plus parler de toi. Ils ne vont plus parler de toi. Ne t'inquiète pas. C'est ça, en fait. Et c'est vrai que j'ai remarqué quelque chose. Depuis la dernière fois qu'on s'est vus, depuis la sortie de ton précédent projet, Frédéric Desmond, j'ai l'impression que, médiatiquement, tu n'as pas voulu t'enfermer dans cette image du jeune originaire d'Algérie qui a galéré, qui a charbonné, etc., et qui maintenant réussit. C'est normal que tu racontais une histoire au début pour te présenter, pour qu'on puisse t'identifier, mais que tu n'as pas voulu t'enfermer dans cette image de survendre ce truc-là. Bah ouais. Pourquoi ? Parce que moi, je veux vendre ma musique. Je ne veux pas que demain, je me dise j'ai Becraft parce que moi, Mskin, je suis venu de... Non, non, non. Tu vas aimer ma musique et une fois que tu as kiffé ma musique, tu vas t'intéresser à mon histoire et tu vas capter d'où je viens. Pas l'inverse. Tu vois ? Mais d'une certaine manière, est-ce que ton succès, au-delà de la musique, il n'est pas aussi lié au fait que peut-être que tu sois un symbole en termes de valeur et de certains paramètres ? C'est-à-dire que tu es quelqu'un d'engagé aussi pour ton pays d'origine ? Tu es quelqu'un d'assez modeste ? Tu as galéré ? Tu as en plus une success story ? Peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que c'est que ta musique de toute façon, tu sais, au jour d'aujourd'hui, comment ça se passe ? Que la musique, ça ne suffit pas. Quand c'est que la musique, ça ne suffit pas. Il faut la musique, le personnage, l'image, tout ce qu'il y a autour. Sinon, ça ne suffit pas. Mais tu es conscient de ça avant de, entre guillemets, réussir comme ça ? Non. C'est maintenant que tu analyses. Maintenant, tu vois, par rapport aux questions qu'on te pose, moi ou d'autres, où tu arrêtes dans la rue, tu t'analyses et tu fais en fait, c'est ça. Lui, entre guillemets, bien sûr, je l'ai branché par rapport à ça. Ce n'est pas tellement le saumon, mais c'est quand j'ai dit ça et l'autre. C'est la réalité. Il faut être soi-même. Il ne faut pas trop calculer tout ça. Il ne faut pas trop calculer. La dernière fois, j'en parlais avec GLK. On se dédicace à GLK. J'ai fait le morceau, moi et lui et Koba. Je ne l'ai même pas réécouté le morceau avant qu'il sorte. Je l'avais complètement zappé parce que j'étais dans d'autres trucs, des problèmes et tout. C'est-à-dire, je n'ai pas calculé, tellement je ne suis pas dans le grand recalculé. Je me dis que le morceau est lourd, je l'appelle. Je me dis que le morceau tue. Tu fais des trucs au feeling. Comme Jul, tout ça. Vous voyez comment eux ils bossent, frérot. Moi, je kiffe comment eux ils bossent. Ils font vraiment les choses au feeling. Ils s'en foutent. Il est dans son monde, il fait sa musique de son côté, il fait des trucs, voilà, et il avance. Il a eu des titres qui sont arrivés à l'international, Jul. C'est exactement par rapport à ça aussi, tu vois. Il est resté, tu vois, le seul mec, il est dans son coin, il fait sa musique, il fait sa salade, sa salade des marches. Il continue dans son genre. En fait, il regarde son couloir. Ouais. Il n'y a pas les couloirs des autres. Non, non, non. D'accord. C'est l'image suivante. Qu'est-ce que tu vois ? Qui tu vois plutôt ? Ah ouais, c'est que des légendes. Ils disent, en plus, il est mort, ça fait pas longtemps. Récemment là. C'est tellement. des légendes de la musique. Qui t'ont toutes influencé ? Tous. Tout ce que tu mets là, ouais. À tous ? Certains plus que d'autres, mais ouais, tous. Moi, c'est plus Michael, Bob et Hasni. Après, t'as Tupac B.I.D. que j'ai saigné aussi en mode rap et tout. Et ils disent, bon, ça, de mes parents jusqu'à moi, c'est clair. Justement, on avait une question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi quand t'arrêteras ta carrière ? Tu veux la vérité ? Ouais. J'aimerais qu'on m'oublie de ouf. La vérité, Allah. Tu oublies ta personne, mais pas tes oeuvres ? Ou même les oeuvres ? Tout. Une fois que j'aurai fini, que j'aurai mis ma famille à l'abri, tout ça, j'aimerais bien qu'on se souvienne même pas de moi. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est pas dommage ? Enfin, je pense, je pense que t'as des raisons. Pourquoi tu veux qu'on t'oublie ? Parce que, je sais pas moi, c'est de la musique, frérot, tu vois ? Enfin, je sais pas comment t'expliquer ce truc-là, mais... En passant que, Raouf, tu fais des choses, mais t'es une certaine... J'aime sur ce que ça provoque après. Non, même pas. Je te jure que j'assume tout ce que je fais. Je te jure que j'assume tout ce que je fais. C'est juste que je me dis, en fait... Tu vois, pourquoi on se souviendrait de ma musique ? J'ai pas créé un vaccin contre le coronavirus, tu vois ? Peut-être que t'as accompagné les gens. Oui, ça, bien sûr. Peut-être que tes oeuvres sont des thérapies. Et ben voilà. Moi, je préfère qu'on se souvienne de moi en mode comme ça. Genre en mode... Vas-y, à une période, j'étais malade et ta musique a mal aidé à un truc. Oui. Mais en mode... Qu'on se souvienne de moi parce que j'ai fait telle chanson ou quoi. En fait, c'est pas que je me dis... J'espère qu'on se souviendra pas de moi. Je sais que c'est impossible. Mais je me dis genre ça m'est égal en vrai. Qu'on se souvienne ou pas de moi, ça m'est égal de ouf. Genre je m'en fiche en fait. Toi, t'as pas ce côté... Je veux marquer l'histoire de la musique ? Marquer l'histoire de la musique. Le côté peut-être artistique ? Marquer l'histoire de la musique. Maintenant, en étant vivant et en étant dans la musique. Une fois que je serai parti, je m'en fous, frère. Faut marquer l'histoire maintenant, là. Comme les sous, tout. Faut tout prendre maintenant, là, tout de suite, là. Après, on s'en fout. Faut prendre tout de suite. Et tu penses que, comme toi, ces artistes t'ont influencé, tu penses que là, peut-être, que tu influences d'autres artistes à travers l'Europe, à travers l'Afrique, à travers le monde ? Sûrement. Sûrement que j'influencerai les jeunes qui vont venir après. C'est sûr. C'est inévitable. Comme moi, j'ai été influencé par les anciens. C'est sûr. Transmission flambant, entre guillemets. Ouais. Mais ça fait plaisir, ça. Ça, ça fait plaisir. Ça, ouais, c'est bien. Tu gardes toujours ton côté très retenu, modestie, etc. Je te jure que c'est pas une question de modestie ou retenue. C'est une question que moi, je suis comme ça. J'aime bien que les gens, ils m'oublient à un moment. C'est intéressant, ça. Tu vois ? C'est vrai qu'on te voit pas forcément partout. On ne croise pas tout le temps partout, toi. Non. T'as un dernier mot à ajouter, Raoul ? Écoute, Rap Elite, tout va bien. J'espère qu'on se reverra bientôt. Comme d'abord. Comme d'abord, ouais. De toute façon, je sais que je vais te voir demain. Voilà, tu sais déjà. J'espère qu'on se reverra bientôt. J'espère que l'album va bien marcher, que les gens vont aller pécho le physique qui sera disponible au moment où vous allez voir cette interview. Et puis, longue vie à nous et bonne santé. Allez. Voilà. Sous-titrage ST' 501